Comment s'était passé ce concert sous la pluie ? C'était génial, on avait eu une bonne ambiance. Malgré la pluie, les gens étaient présents et ça nous a permis de nous rafraîchir un petit peu. On n'a pas choisi le temps, on aurait peut-être demandé du soleil, mais on est quand même super heureux du concert. C'est une formation qui a démarré il y a trois ans d'ici et puis vraiment il y a un an et demi ? Alors c'est pas tout à fait ça, ça a démarré en 2011, donc ça fait déjà un paquet quand même d'années. Et on va dire que ça fait trois ans qu'on monte un peu plus. Vous chantez en français, moi j'apprécie ça. On chante en français parce que c'est une langue qu'on aime beaucoup et aussi il y a une raison, c'est qu'au début de Super Palace, comme j'avais 12 ans, je ne parlais pas anglais. Je n'ai pas de parents anglophones qui auraient pu m'apprendre la langue et que ce soit une langue maternelle. Du coup, j'ai fait usage de la langue que je maîtrisais le mieux, à savoir le français. Et écoutant des grands auteurs de chansons françaises comme Francis Cabrel, Serge Gainsbourg ou des plumes comme celle d'Adrien Gallo, j'ai eu envie d'écrire moi-même mes textes en français. Ça parle de quoi, Zapper Palace ? Ça parle beaucoup d'amour, un petit peu d'humanisme aussi, du monde actuel, du fait qu'on n'a pas forcément de la place des artistes dans la société, de la place de l'art, de la société et quoi d'autre ? Des tourments amoureux, des sensations qu'on peut ressentir. Comment est-ce que tu décrirais votre musique ? Je la décrirais comme une musique assez éclectique qui se veut entre la pop française et le rock. Une musique énergique ? Pas forcément non, je ne qualifierais pas la musique de Zapper Palace comme énergique. Je pense qu'on a des titres énergiques, mais en tout cas, ce n'est pas le but de Zapper Palace. Le but, c'est d'avoir une écoute active qui peut amener à des réflexions sur la vie et à une ouverture d'esprit qui va à travers les mots qu'on emploie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !